Hello tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la nouvelle saison vient d'arriver, on va aller voir les solutions pour le coffret trésor et les défis photos de cette semaine. La nouvelle saison est arrivée, donc des nouveaux défis également. On va aller voir les solutions pour la chasse au trésor qui nous donne 250 000 crédits, mais aussi le défi photo qui nous donne une récompense vestimentaire extrêmement rare et qui est nouvelle sur le jeu. C'est la nouvelle tenue de cône, donc le plot de chantier qui est très important à récupérer. Juste avant qu'on aille voir ça ensemble, n'hésitez pas si jamais ces vidéos vous sont utiles, à mettre un petit pouce bleu et bien vous abonner pour louper aucune des prochaines vidéos dans ce style là. Ça me fera excellent plaisir et ça m'encourage énormément à continuer, merci à tous. Par ailleurs si vous recherchez un petit peu de crédit sur Forza Horizon 5, sachez qu'il y a un concours sur mon Discord où on peut gagner plus de 100 millions de crédits, simplement en participant, c'est complètement gratuit, tous les liens sont en description. Bref, on est bon pour tout ça, maintenant c'est parti pour aller voir les solutions de cette semaine. Et comme d'habitude on va commencer avec le défi photo de cette semaine, photographier une Porsche Carrera au point de départ de circuit Tierra Prospera. Alors au niveau des porches, il faut savoir que c'est les Carrera, donc n'importe quel modèle où il y a marqué Carrera, logiquement ça devrait fonctionner. Celle qui est sur la photo, si jamais ça ne marche pas, c'est celle-ci, la 911 Carrera RS de 73, il me semble d'ailleurs que c'est un trésor de grange. Pour ce qu'il y a de l'emplacement du circuit de Tierra Prospera, c'est juste ici, on n'est pas trop loin de l'antenne Horizon Street Cine environ, entre la grande ville et le festival, vous avez le circuit qui se trouve juste ici. Une fois arrivé sans place, c'est très très simple, il ne vous reste plus qu'à sortir l'appareil photo avec la flèche du haut sur manette, et ensuite prenez une petite photo. Logiquement, il n'y a pas de grande difficulté à faire le défi pour avoir un vêtement extrêmement rare sur le jeu. Et le vêtement qu'on va récupérer, c'est celui-ci, c'est un tout nouveau vêtement disponible sur FH5 qui est arrivé lors de cette saison, mais il est vraiment très très cool, donc pensez bien à le récupérer, en plus ça ne prend que 2 secondes. Maintenant, on passe à la chasse au trésor et aux 250 000 crédits à récupérer. L'indice pour le trésor, c'est ces voitures danoises en la classe, direction Océano Azul. L'objectif est clair, décrocher 3 étoiles. Une fois cette mission accomplie, à vous les lagos d'or. Alors les voitures danoises, c'est très simple, ce sont la marque Zenvo, il n'y en a que 2 des modèles dans la marque. Elles ne sont d'ailleurs pas très très compliquées à avoir, en tout cas pour la TSRS, la ST1 est un petit peu plus compliquée à avoir. Une fois que vous avez récupéré un véhicule danois, donc une Zenvo, vous devez vous rendre au niveau de ce radar-là, Océano Azul. Il faudrait bien penser à faire 3 étoiles, donc pour ça, il faut faire plus de 362 km par heure, ce qui se fait quand même assez facilement, même de base je pense avec les voitures. J'arrive donc avec la Zenvo TSRS, et même d'origine, on est vraiment large. Pour réaliser, il est plus de 360 km heure, je suis arrivé à quasiment 360, donc on est très très bien. Si vous galérez un petit peu, mettez un réglage et ça passera tout seul. Bref, la solution est terminée, on va récupérer maintenant les crédits. Et l'indice qu'on nous donne concernant le coffre de trésor, c'est juste ici, je sais déjà où c'est. Effectivement, il faut se rendre tout à droite de la map, au niveau de Playa Azul quasiment, dans la forêt qui est juste à côté. Le coffre de trésor se trouve exactement ici, donc quasiment en plein milieu. Pour vous repérer, c'est extrêmement simple, il est juste en dessous d'un espèce d'un petit pont. Donc vous faites le tour de tout ce qui est petit pont, et vous devez largement trouver exactement là où il est. Une fois arrivé sur place, vous n'aurez plus qu'à rentrer dans le coffre de trésor pour récupérer les 250 000 crédits, et ça, ça fait grave plaisir. Avec tout ça, on est bon pour les coffres de trésor et défis photos de cette semaine. Les récompenses en plus sont vraiment intéressantes, avec les 250 000 crédits, mais aussi la récompense vestimentaire, qui est nouvelle sur le jeu et plutôt cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et pensez bien aussi à vous abonner si jamais la vidéo vous a aidé, et si jamais elle vous a plu. Moi, je vais pas vous laisser là-dessus, et à plus tout le monde.